Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va voir les jobs les plus recherchés à Dubaï. Et ce qu'on va voir, on va voir si tu peux parler seulement français ou il faut que tu parles anglais dans ces jobs, ou bien aussi le salaire, on va voir tout ça dans ces vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, ça va vous permettre aussi de recevoir toutes mes vidéos sur Dubaï, toutes mes vidéos sur l'expatriation en général dans tous les pays du monde puisque je voyage tout le temps, toute l'année à travers le monde. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si tu en as envie. Ça ne prend pas beaucoup de temps en plus à faire. Tu mets une pause et tu mets un petit pouce bleu. Et puis si tu kiffes vraiment ma vidéo, n'hésite pas à laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades en description. Tu as un petit compte Tipeee, tu peux les mettre grâce à tes dons. Après, on va dans les hôpitaux pour distribuer les cadeaux. Tu as déjà plein de vidéos en description quand on fait ça pour les gamins malades. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Mathieu. Ça fait plus de dix ans que je fais tour du monde sur tour du monde constamment. Un petit peu moins du coup que le Covid qui était là, tu vois. Mais bon voilà, sinon tu as compris. En fait, tout ça grâce à des petits jobs que je fais pour moi. C'est légal. L'argent me revient à moi. Et je peux le faire soit en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Ce qui me permet depuis dix ans en fait de voyager gratuitement. Et en plus de ça quand même de bien gagner ma vie grâce à ces jobs. C'est des jobs cool, on fait plein de rencontres. Vraiment, on s'éclate. En fait, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment je fais pour voyager gratuitement, parce que peut-être que tu planifies de faire un tour du monde. Peut-être que tu planifies de faire un grand voyage ou bien de venir à Dubaï, mais tu n'as pas trop de thunes quoi. N'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite en description. Après avoir vu en fait la formation gratuite, elle va t'expliquer en fait comment je fais pour voyager gratuitement. Et en plus ça, de bien gagner ma vie. Donc voilà, ça peut devenir aussi ton job. Écoute, allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le premier job quand même qui est très recherché à Dubaï et surtout de plus en plus, il faut savoir qu'à Dubaï, il y a de plus en plus de constructions systématiquement. Moi, ça fait plusieurs années que j'y viens. Et à chaque fois que je viens, il y a des constructions et encore à des constructions. Donc qui dit construction, dit population. Population dit vacancier aussi. Et tout ça en fait, si tu veux, ça fait construire aussi des restaurants et des hôtels de partout évidemment. Et donc, il y a de plus en plus de serveurs qui sont demandés et la touche française est quand même assez recherchée. Alors concernant l'anglais, est-ce qu'il faut que tu parles correctement anglais ? Il faut que tu parles un minimum. Allez, on va dire, il faut que ton niveau d'anglais soit moyen si tu veux. Voilà, il faut que tu te débrouilles un petit peu. Mais ça, ce n'est pas grand-chose. Tu peux réviser un petit peu avant de venir. Ensuite, concernant le salaire. Alors le salaire, si tu prends un serveur normal dans un restaurant ou un hôtel normal, tu vas gagner en moyenne entre 800 et 1200 euros par mois. Mais tu vas être logé, nourri et blanchi. D'accord, voilà. Si tu es un très bon serveur type gastronomie et tu postules pour aller dans un restaurant gastronomique, dans ce cas-là, tu seras plus proche des 1700 euros net, toujours logé, nourri, blanchi. Donc voilà pour le premier job qui est très recherché à Dubaï. Le second job qui est très recherché aussi à Dubaï et ça de plus en plus parce que toujours pareil, la population grandit, c'est Dubaï quoi. D'accord ? Si tu as fait des études dans la communication ou tu as fait des études dans le marketing que tu as au moins, on va dire, un master ou des licences, des choses comme ça et que tu as envie de t'expatrier, vas-y, fonce. Fonce à Dubaï. Le marketing, la communication, c'est de partout. Donc, tu vas être heureux ici. Les sociétés adorent les français en marketing et en communication. Attention, les salaires, alors par contre, attention, au niveau anglais, au niveau anglais, je ne veux pas dire qu'il faut que tu sois bilingue, mais pas loin quoi. Tu vois, il faut que tu aies quand même un très bon anglais et le salaire va être toujours entre 4000 et 7000 euros pour un poste dans le marketing ou dans la communication. Un autre poste également très recherché, ça va être le… Oh là là, pardon, c'est les joies du direct. C'est le job de prof de français, les amis. Prof de français ici, c'est extrêmement demandé, d'accord ? Et je dirais juste que la seule chose, c'est que, voilà, j'ai discuté avec pas mal de profs de français ici. Ce n'est pas très bien payé. Enfin, c'est payé 3500 à 4000 euros. Donc, pour le coup, je trouve que ce n'est pas énorme, mais bon, voilà, tu as le plaisir de vivre ici. Et puis, voilà, donc 3500, 4000 euros. Et en plus de ça, il faut que tu sois bilingue, voire même trilingue. Ensuite, un autre job très recherché aussi, c'est le métier d'informaticien. C'est toujours pareil, on en revient toujours à la même chose. Dubaï grossit, Dubaï grandit, des tours qui se construisent et tous les jours, et tous les jours, ça n'arrête pas. Donc, des informaticiens, il y en a vraiment besoin énormément. Les français sont très demandés. Et alors, évidemment, là, pareil, il faut être peut-être pas bilingue, mais pas très loin quoi. Tu vois, il faut avoir quand même un très bon niveau d'anglais pour pouvoir discuter aussi avec tes collègues, tout ça. Et le salaire, par contre, c'est des très bons salaires qui vont être entre 8000 et 14000 euros par mois. Et le dernier métier qui est aussi très recherché à Dubaï, surtout venant de France, c'est le métier de cuisinier, de quand même de bon cuisinier quoi, tu vois. Donc, là, ton anglais, il faut que tu aies un anglais normal, un bon anglais, mais pas non plus un anglais de ouf quoi, tu vois. Mais il faut quand même que tu aies un bon anglais. Et alors là, après, c'est pareil. Ça dépend de où tu vas tomber, si tu postules dans un restaurant gastronomique ou pas. Mais en général, le salaire va être entre 3000, voire même jusqu'à 15000 euros. Ça dépend où tu es cuisinier. Ça, tu l'as bien compris, ça, où tu es chef cuisinier. Voilà, les amis, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Voilà, donc si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos comme ça, d'interviews, de voyages et tout. Et puis, n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez envie de voyager gratuitement et de bien gagner votre vie, n'hésitez pas à aller chercher ma formation gratuite. Après avoir eu cette formation gratuite, vous allez pouvoir commencer à faire votre premier tour du monde ou venir à Dubaï et être à l'aise financièrement. Allez, à très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501